bonjour à toutes et à tous ici Gingstrabbit et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo donc ce sera une vidéo pas de combat pas de quête mais plutôt d'analyse de Dragon Ball Xenoverse 2 puisque j'ai eu l'occasion de jouer à la bêta ouverte qui était ouverte du je crois vendredi à lundi qui a été repoussé à mardi donc là je fais la vidéo mardi il me semble et nous avons tous eu un badge je sais pas pourquoi je crois que c'est pour voler en tout cas c'est pas vraiment un vrai badge mais bon sinon on va parler un peu de mon ressenti du gameplay de toutes ces choses là donc alors le premier point qu'on va aborder c'est les serveurs voilà donc les serveurs les serveurs qui n'étaient vraiment à chier donc je n'ai pas désolé de l'expression mais franchement c'était à chier je me demandais c'était vraiment une bêta quoi les comment dire on n'arrivait pas à se connecter et on pouvait rejoindre que par des invitations heureusement que un pote à moi avait réussi à se connecter donc du coup aussi je vais vous donner le lien de sa chaîne dans la description mais grâce à lui donc j'ai pu commencer avec des potes à jouer à Dragon Ball Xenoverse 2 et j'ai été agréablement surpris à ce niveau là parce que le gameplay est plus dynamique plus fluide plus violent je veux dire par exemple aussi il y a de nouvelles façons de pouvoir battre son adversaire notamment le burst dash qui est franchement un gros plus pour le jeu car franchement là on sent vraiment le dynamisme et ce n'est pas justement avec le burst dash on peut faire des combats à la Dragon Ball je veux dire on peut se téléporter on peut frapper on peut se téléporter on peut frapper en tout cas c'était super bien et sinon en parlant niveau personnage ben c'est pas comme dans Xenoverse 1 avec un personnage officiel j'ai l'impression que on peut comment dire on peut plus vous battre que dans Xenoverse 1 par exemple vous prenez un personnage du jeu carrément vous ne prenez pas votre avatar vous prenez Valesse ou bien Jarbon de Doria en tout cas les nouveaux persos et ils ont vraiment la classe c'est vraiment ce que j'attendais ce que je voulais quoi on a vraiment là un très très bon jeu et sinon ben je pense que j'ai fait le tour pour le niveau gameplay sinon on va parler des quêtes aussi donc les quêtes parallèles c'est un franchement c'est les mêmes que dans Xenoverse 1 mais on va dire de meilleure qualité et les maps sont un tout petit peu plus grands si je dis pas de conneries on a de nouvelles techniques aussi pas pas vraiment 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 on a de nouvelles techniques comme la danse folle que j'ai pu utiliser en combat donc je vais mettre la vidéo aussi en ligne j'ai pu faire une autre phase de combat et tout donc j'ai pu utiliser la danse folle j'ai utilisé aussi la super explosion de ki qui est vraiment pas mal il y avait le kamehameha kaioken un truc comme ça et ça aussi ça faisait des gros 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 dégâts j'ai kiffé franchement j'ai kiffé en parlant des connexions internet et tout ça donc les connexions je veux dire comme vous avez pu m'entendre avec mes potes dans ma toute première vidéo de combat en ligne ben la connexion comment dire qu'elle soit bonne ou mauvaise enfin pour moi en tout cas ça je trouve qu'il est qu'ils vont améliorer parce que on a quand même réussi avec des vieilles co je veux dire on était éloigné puisque moi je ne vis pas en france et pourtant j'ai réussi à jouer avec eux et ils étaient en rouge et on a fait des combats très 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 propre et franchement ça c'est un énorme plus parce que donc xenoverse 1 on se téléportait et tout et tout quand on avait des vieilles co bon là je n'ai pas eu le problème que certaines personnes ont eu c'est dire le personnage il reste figé il vous donne des coups ça j'ai jamais de la bêta ouverte j'ai jamais vu ça donc peut-être qu'ils l'ont amélioré avant de sortir sur la bêta ouverte ce qui serait un peu je serais plutôt pas mal je trouve selon moi mais je veux dire par là aussi que ben on a vraiment eu un gros gros grosse amélioration du ben ouais voilà de la connexion au niveau de la connexion et tout ça pourtant le jeu en 60 fps il est extrêmement dynamique et on arrive quand même à en quelque sorte jouer parfaitement je veux dire à jouer proprement c'est pas comme xenoverse 1 en tout cas et dans une dire franchement ils ont fait du lourd ils ont fait du lourd du gros gros lourd ensuite on a eu par contre le mode histoire que l'on sera obligé de faire avant de faire le mode en ligne donc xenoverse 2 alors moi je les fais mais enfin j'ai trouvé plutôt pas mal j'ai trouvé franchement au niveau des cinématiques il y avait de l'aller de l'améliorer de l'amélioration ah putain je vais y arriver enfin là c'est bon sinon par exemple les graphismes ils étaient nettement plus beau que xenoverse 1 on sent franchement que là c'est les next gen qui sont mis en avant comme les ps4 xbox one et pc donc ça ça fait vraiment plaisir sachant qu'en plus on n'avait pas vraiment vraiment de on avait des cinématiques bonnes mais voilà quoi c'était pas c'était pas aussi vif que xenoverse 2 par exemple moi les cinématiques que j'aime beaucoup c'est par exemple quand je croyais c'était sur namek ouais ben on sent quand même la grosse qualité qui a été augmenté les cinématiques ne sont plus du tout les mêmes après j'ai vu aussi il ya eu de nouvelles nous enfin il ya eu des nouveautés carrément v on peut faire des combats je crois avec deux gorilles dans la même map c'est ce que j'ai fait avec vegeta et napa quand j'étais dans le mode histoire et franchement j'ai kiffé j'ai kiffé les deux gorilles pour moi j'étais là c'est pas vrai ils ont pas fait ça et ben si ils l'ont fait ils l'ont fait donc franchement j'ai j'étais heureux pour ça aussi sinon pour l'équilibrage maintenant on va parler un peu de l'équilibrage des races pour moi un selon moi le namek est au dessus ouais pour ce deuxième opus le namek est au dessus pourquoi le namek est au dessus parce que déjà il a une transformation assez cheaté quand même et un peu bâtard c'est genre il se met en géant et puis il vous prend si vous étiez un insecte il vous prend il vous encule il fait tout ce qu'il veut avec vous et ben vous pendant ce temps là vous ne pouvez rien faire enfin vous allez peut-être essayer de vous échapper mais il va finir par vous rattraper franchement je vous le dis c'était c'est chaud d'affronter un namek en mode géant donc il faut franchement faire très attention à lui faire une stamina break quand on voit qu'il se transforme il n'y a pas d'autre solution parce que sinon s'il arrive à se transformer dites vous que vous êtes dans la merde surtout si vous n'êtes pas un namek parce que moi j'ai pris une terrienne et j'ai eu l'occasion de jouer contre des namek et beaucoup de namek quand même j'ai gagné des combats mais j'en ai perdu aussi et c'était c'était énorme je sais pas si vous avez regardé ma première vidéo aussi de un pote à moi il avait un namek un namek blanc il l'a enchaîné ah ben mon pote hein puisqu'on est en train de faire compter on le voit encore se transforme en namek derrière nous j'ai fait quoi mais qu'est-ce qui se passe et tout le mec il a pris comme ça tranquille on pouvait rien faire alors j'espère enfin normalement toute technique à son point faible alors j'espère que dans xenoverse 2 on va trouver le point faible contre les namek après bien évidemment je veux dire que les autres transformations aussi ont été fructueuses par exemple la transformation de la terrienne et bien je l'ai aimé franchement je l'ai kiffé je j'ai trouvé ça très original comme comme beaucoup le disent mais en plus de ça avec un nuage magique et un bâton qui penserait qu'on pouvait battre un super saiyan 3 par exemple et ben si dans xenoverse 2 c'est possible en plus c'est une très bonne armure le nuage magique et le bâton c'est une excellente armure après j'ai vu il ya la transformation les freezers golden qui est pas mal aussi franchement les picoas sont très puissants donc si vous tombez contre un freezer qui se transforme en golden et qui vous spame les petites boules comme ça dites vous que c'est un grand culé parce que ça fait hyper mal franchement ça fait tellement mal et par contre ils sont beaux ils pètent la classe quand on les voit et tout ils pètent la classe un peu comme super saiyan 3 l'imagine alors imagine j'ai dit on n'a affronté qu'un seul ouais c'est un peu décevant parce que les gens n'ont pas pris de ma jean je sais pas pourquoi enfin j'ai pas vraiment affronté de rien de ma jean et ça c'est un peu frustrant je vais j'en créer un dans une auvers 2 pour voir un peu ce qu'elle gueule ça enfin après bien sûr un avoir fini le mode histoire avec matériel mais je vais créer juste pour voir parce que je comprends pas l'imagine pour moi c'est la race mis de côté c'est pourtant ils avaient l'air d'avoir une très bonne transformation les équipes boule le truc de quitte boue il a l'air pas mal franchement moi j'en aurais pris enfin j'ai dit ça mais je voulais quand même tester le nuage magique avec le bâton et ce qui est bien aussi avec les transformations c'est que on n'a pas besoin comme dans une auvers 1 par exemple je crois on devait si on était un saiyan on devait aller chercher des transformations dans les quêtes parallèles et pour les autres races ben on s'en battait les coups ils n'avaient pas de transformation tout simplement mais pour les saiyan en tout cas ils devaient aller chercher dans dans des quêtes les transformations et ben non ici tout naturellement vous avez déjà votre transformation 1 donc elle a une case ouais c'est une case spéciale une case éveil donc pour les terriens c'est produit bâton magique pour les saiyans il vous faudra il me semble attendez je veux pas dire de conneries il semble qu'il faut trois bulles transformer en super saiyan 1 4 bulles pour se transformer en super saiyan 2 et 5 pour le super saiyan 3 et franchement j'ai bien aimé parce qu'on n'a pas besoin de faire des quêtes on a direct des transformations et ça c'est super franchement c'est super après on n'a pas encore le potentiel éveillé et ça c'est quelque chose je pense qu'on aura dans la version complète du jeu selon moi on l'aura dans la version complète du jeu sinon en parlant de la ville et ben elle est énorme franchement c'est ça n'a rien à voir avec xenoverse 1 ça ne donne vraiment pas envie de retourner sur le sur le premier quoi je veux dire le premier la ville c'était c'était fermé c'était rien et là franchement on a vraiment eu une énorme amélioration de de la ville de toute façon vous le verrez dans la vidéo a franchement du lourd du lourd les amis pour ce xenoverse 2 en tout cas ce qui est sûr c'est qu'ils m'ont conquis moi ils m'ont conquis bref sinon je vous dis à la prochaine pour de toutes nouvelles vidéos ciao